Amis bienvenue dans ce nouveau live début de journée alors on va faire un truc un peu spécial aujourd'hui bon vous savez que j'aime bien tout ce qui tourne autour du monde crypto tout ce qui tourne autour du monde gaming et là je vous ai déjà présenté quelques premiers petits trucs à travers MyDefyPets qui est un jeu quand même relativement pas 3d c'est vu dessus il est un peu chiant il se passe pas grand chose mais là aujourd'hui on a un jeu dont tout le monde parle sur internet dans le metaverse justement ce sujet qui est en train d'exploser dans les news et on a un jeu justement 3d qui s'appelle the sandbox je vais vous montrer un petit peu mince il faut juste que je revienne sur ma fenêtre voilà je sais pas pourquoi mes touches fonctionnent pas mais je vais montrer ça se déroule à deux endroits salut tom comment ça va voilà je vous montre le jeu alors c'est un jeu en voxel évidemment je pense qu'ils ont voulu surfer un petit peu sur le côté minecraft esthétiquement c'est pas les premiers essais de trucs comme ça qu'on voit donc on a un monde parfaitement 3d j'aime bien les nuages justement je trouve ça assez sympa c'est ultra fluide je crois que c'était construit sur unity 3d mais je suis pas sûr à 100% alors là actuellement j'ai rien dépensé pour l'instant parce qu'en fait le principe des jeux nft et de the sandbox c'est que on peut acheter un petit peu comme dans second life à l'époque on peut salut gaspard alors un peu comme dans à l'époque de comment ça fait des territoires et jouer dessus accueillir des gens on a une énorme marketplace on peut acheter des objets ils vont prendre de la valeur et les vendre justement un petit peu comme on le ferait dans la réalité alors là je suis en train de tester un petit peu l'alpha parce qu'en fait je j'ai aucun terrain pour l'instant j'ai rien acheté donc justement voilà donc je découvre un petit peu cet univers assez sympa c'est assez joli quand même le voxel j'aime bien la brume on a des petits animaux alors on peut interagir avec certains trucs par exemple lui est ce qu'on peut interagir avec lui pour la gueule j'adore graphiquement j'adore ces trucs je sais pas si on peut nager on peut aller dans l'eau en tout cas on doit pouvoir grimper des échelles là je suis tombé je sais pas si je peux monter ah oui on peut monter très bien donc je suis en train quand même de vous présenter un des premiers metaverses qui soit relativement bien au point qui soit surtout matérialisé par quelque chose de concret où on peut vraiment aller donc là on a des mecs je sais pas si les mecs sont vraiment dedans je vais écouter si j'en entends un les mecs qui bougent pas bah c'est des gens qui qui sont en dehors mais là on a un mec par exemple qui bouge donc ça c'est un vrai mec lui aussi apparemment il participe enfin il teste l'alpha les fleurs sont très sympa quoi salut gzen c'est un play to earn donc tu peux gagner de l'argent avec ce jeu ouais bien sûr ça fait partie de toute cette série de play to earn pour l'instant je vous montre juste un petit peu les décors de l'alpha là on a un grand château je sais pas si je peux tu es en portal bot ah bah voilà gaspard qui parlait de bottes et en trans to a new world et puis comment on fait pour rentrer alors je peux pas interagir ils sont très jolis les petits robots j'ai vu qu'avant typiquement je vais vous montrer un objet ici là je peux interagir normalement avec eux et ça donc c'est un totem qu'on peut on peut aller voir sur la marketplace voilà donc on voit qu'il ya mille copies et il ya un seul honneur on peut voir aussi qui a créé cet objet donc on voit que c'est sandbox évidemment ils créent leur propre objet à vendre donc là on a ils ont créé aussi plein d'autres trucs typiquement là c'est quoi une épée voilà voilà bah typiquement ça ce truc là va valoir à mon donné quand même quelque chose puisque en fait il n'y a que cinq vers il ya que cinq objets et il ya déjà cinq propriétaires le truc commence ça à mon avis c'est c'est carrément des trucs qu'on peut peut-être chevaucher je sais pas à quoi ça sert si on peut tu connais i tells oui j'en ai entendu parler par par orion qui n'arrête pas de m'en parler de i tells mais je sais pas s'il est déjà sorti si on peut déjà le jouer donc on a une grosse marketplace et là on voit tous les trucs qui sont à vendre qu'après on peut utiliser dans jeu je crois que je vais je crois je vais arrêter la musique parce qu'elle me casse littéralement les les corolles attends voilà si je fais settings musique voilà on la met à zéro et ça ça c'est fort voilà maintenant on n'entend plus que le jeu oh mais qu'est-ce qu'elle me casse et les corolles c'était quand même quelque chose donc si si je vous montre justement voilà ça c'est la map et on peut acheter justement des morceaux de terrain alors après je sais pas une fois qu'on est propriétaire à quoi ça sert on voit qu'on a atari évidemment je crois que c'était ils ont plusieurs terrains et surtout on en a on a un promoteur de ce jeu qui est assez incroyable c'est snoop doggie dog et justement c'est assez drôle de le voir là donc lui il a une parcelle qui fait 12 par 12 et j'ai entendu dire que il y avait un mec qui était tout fou qui venait d'acheter un terrain je sais pas combien de millions donc ça se ça se vend à plusieurs millions le terrain d'ailleurs la crypto mère de the sandbox qui en fait le sand s a n d il a il a fait vraiment une explosion sur le market je vais essayer de vous montrer ça pourquoi j'arrive pas à changer j'ai juste essayé de vous montrer ça alors si on va sur on a eu un spammeur là je suis désolé les amis j'ai eu un gros spammeur je l'ai balancé voilà alors on va aller sur très trading view et on va s'intéresser juste un tout petit peu aux jetons pendant quelques secondes on va pas faire un sujet là dessus un rating view attention fait très dingue view et on met le send comme ça on arrive directement dessus je pense nos graphiques j'ai plus accès à mes touches je comprends pas pourquoi voilà alors send ici on va mettre s a n d usd voilà ok alors là on peut regarder ici on voit qu'on a un jeton à 0 à 30 centimes 40 centimes 40 centimes 90 centimes 70 centimes etc là pendant un petit moment donc et là on voit qu'il a bondi à 7 balles donc c'est c'est que le truc a quand même un peu le vent ici on voit on est à 0 0 7 alors je sais pas quand il est sorti exactement ce jeton mais voilà début 2021 on est à 4 centimes début 2021 donc là les mecs qui en ont acheté une pété la 0,006 dollars ils en ont acheté janvier 2021 et le machin a pris il est monté à 7 balles c'est assez incroyable donc voilà on voit que le truc a vraiment le vent en poupe là on dirait qu'il est en train même de se retourner pour faire un plus haut peut-être que je crois que j'en ai acheté un ou deux de ces jetons donc voilà espérons que ça continue de monter mais en tout cas c'est la folie du côté de la côté en tout cas de la map les gens achètent du terrain alors je sais pas comment ça coûte je sais pas où est ce qu'on peut voir apply filter ah tu peux voir tous les ah d'accord c'est des filters non je voulais pas faire ça je voulais pas faire ça voilà si je vais si je vais acheter du terrain alors je sais pas comment je fais pour acheter du terrain par exemple est-ce qu'il ya des trucs réservés aucune idée pourtant je suis connecté sur le truc salut gaming pro ouais Xen j'ai regardé plus tard là je suis en train de faire la démo d'un jeu tu vois je sais pas si t'as remarqué comment on fait pour aller jouer ah voilà typiquement voilà les espaces verts on peut faire des on peut faire une offre et tu peux l'acheter en send ensuite tu places un comment dire une une estimation enfin une offre et après je pense que les gens les acheteurs viennent se confronter pour pouvoir l'acheter quoi simplement typiquement les gens qui ont déjà une parcelle est ce qu'on peut essayer de leur reacheter view land alors attends location je vais je sais pas est-ce qu'on peut jouer à l'intérieur c'est ça j'ai pas l'impression j'aimerais aller là par exemple si je fais view land je clique là dessus salut lukishma comment ça va ok bah en fait alors ça c'est un truc je sais pas comment le jeu est connecté peut-être que je peux pas jouer en mode alpha peut-être que je peux pas y aller mais je crois que j'ai fait une touche coucou elle peut pas me parler on va aller visiter un petit peu le toujours le l'espace de l'alpha là justement ok là par exemple on a un tableau je pense ah oui on peut acheter donc les nft sont des oeuvres d'art qu'on peut acheter et qui prennent de la valeur qu'on peut revendre sur le market après donc typiquement là si je fais e compatible with fine art print donc là on peut ça fait partie de tous ces objets combien ça coûte ? quoi ? 9600 dollars ça coûte 9 675 dollars pour acheter ce tableau nft voilà après on a une oeuvre d'art virtuelle en fait qu'on possède et qu'on peut revendre je peux aussi lui faire une offre à 50 balles mais je pense qu'elle va jamais passer quoi donc voilà vous voyez un peu le principe donc je comprends encore pas tout là typiquement on a des alors regardez bien il y a des oeuvres d'art par exemple en 2D donc c'est des objets numériques 2D si on veut voilà par exemple on va aller regarder celle là alors celle là elle est 129 balles déjà elle est beaucoup plus abordable typiquement je pourrais tout à fait me la payer celle là mais après est ce que ça me plaît franchement entre nous moi je crois que j'en ai absolument rien à foutre donc je vais pas l'acheter ici donc qu'est ce qu'on a all time average 0,02 ok il y a un petit graphique donc je pense que ça fait pas longtemps expiration de 9 heures ah il y a un mec qui fait une offre ah ouais d'accord donc c'est pas forcément son prix c'est plutôt le prix de l'offre voilà on sait pas vraiment son prix il est pas défini apparemment donc tu peux aussi créer des oeuvres d'art et les placer dans cette marketplace géante 3D et peut-être la vendre donc là on voit qu'on a eu des offres qui ont expiré c'est à dire que le mec a pas accepté de la vendre pour ce prix là c'est assez cool parce qu'en fait on est effectivement entre le monde 3D dans le jeu donc le jeu c'est The Sandbox et c'est un jeu qui fait beaucoup beaucoup parler de lui puisqu'en fait il y a Snoop Doggy Dogg qui a acheté du terrain dessus et apparemment ben voilà c'est un metaverse donc c'est un monde virtuel dans lequel il y a des habitants réels qui sont modélisés de façon virtuelle un peu comme Second Life et qui font tout un tas d'activités alors je sais pas encore exactement quoi comme activité ici je peux aller voir par exemple typiquement c'est un objet rare on va aller voir dans la marketplace aussi je vais peut-être fermer les autres trucs là comme ça voilà là on voit le speed mais par exemple on voit pas du tout il n'y a pas de prix et on voit que c'est aussi Sandbox qui a créé à mon avis la majorité des objets ont été créés par eux mais après il y a aussi des créateurs qui peuvent télécharger en fait un logiciel de modélisation Voxel 3D et qui peuvent tout à fait proposer après des objets à acheter alors ça à mon avis si tu l'achètes tu peux carrément l'utiliser dans le jeu ça c'est assez cool on va aller voir d'autres objets voilà ça c'est encore un autre tableau après je sais pas qu'est-ce qui fait que les tableaux apparaissent ici s'il faut payer pour les afficher en tout cas voilà pour les amateurs d'art virtuel j'ai des NFT sur OpenSea ah oui alors tu peux te connecter avec c'est quoi un wallet OpenSea j'en rappelle plus ce que c'est exactement mais ça me dit quelque chose lui on va peut-être pouvoir lui parler speak donc ça apparemment c'est un objet un peu plus hallucinatoire attends comment on fait pour je sais pas comment on fait pour acheter des trucs 3D mais à mon avis ça doit être complètement hors de prix et t'as quoi comme NFT alors Tom celle-là elle est sympa et c'est tout du voxel c'est aussi tout c'est tout Sandbox qu'a créé attributive bonus within again je sais pas comment on fait pour jouer à quelque chose aussi on va essayer d'aller dans le monde machin market create alors là ici typiquement on peut télécharger le game maker et créer des environnements 3D mais à mon avis tu peux pas les utiliser tant que t'as pas un espace justement que t'as acheté donc un land il y a un monde ou c'est qu'une galerie d'art non non en fait c'est un monde c'est un monde virtuel en fait c'est un metaverse vraiment comme Second Life à l'époque tu peux aller regarder justement je sais pas si tu connais Second Life ce que c'était à l'époque mais voilà c'est des mondes virtuels dans lesquels en plus tu peux faire du business alors on a game maker on a vox edit vox edit alors lui par exemple à mon avis ah tu dis ça fais toi même ah c'est cool ça ah puis tu les places sur OpenSea OpenSea rappelle moi justement c'est pas un truc qui est sur la blockchain Solana il me semble donc ici tu peux créer justement et tu peux à mon avis tu peux même les animer donc voilà et t'as un logiciel aussi create avatar ah tu peux créer tes avatars non ça c'est directement intégré dedans sur ton compte parce qu'en fait il faut avoir un compte il faut avoir un portefeuille bon à mon avis tu peux créer aussi avec un email et un mot de passe typiquement moi j'utilise Metamask il faut être sur la blockchain Ethereum et ensuite t'es automatiquement identifié et tu peux créer ton compte machin tu peux changer ton email tu peux mettre tes références de ton website et tout ça donc là à mon avis ici tu peux créer des jeux ok craft your game coding not recreate the toolbox you need ok donc là tu peux créer des mondes plus des jeux et c'est tout à mon avis sans script sans langage de script et puis là tu peux créer des objets en fait simplement et puis après va les vendre à mon avis ça on pourrait se faire peut-être une vidéo où on s'amuse à modeler animateur NFT maker voilà tu peux créer des NFT puis les vendre sur leur marketplace donc à tout moment ici je vais peut-être jouer à beast samedi au lieu de dimanche ah bah c'est trop cool ça me fait plaisir alors là par exemple market si tu prends alors Atari il crée des objets regardez et ça il les a créé dans le NFT maker donc par exemple celui-là il y en avait 200 et il y a 127 propriétaires de ce truc donc si vous êtes un peu créateur je m'appelle le truc sur openseed je m'appelle le truc d'accord ok voilà typiquement là si vous êtes un peu designer si vous avez des idées de design et tout vous pouvez créer des NFT donc c'est des objets qui sont numériques qui sont répertoriés sur une blockchain là on voit le token ID justement j'espère que je ne vous dis pas trop de conneries mais voilà et en fait ces objets est-ce qu'on peut les mettre dans on peut les mettre autrement preview 3D ah ok ah oui oui ah oui oui parce qu'à mon avis on peut jouer avec là il est mort là il est animé en fait on peut les créer ces objets et on peut les animer justement run voilà c'est trop beau regardez ça c'est trop cool ah on peut changer la palette de couleurs je ne sais pas attaque là il est en train de lancer son venin c'est trop bien fait ça c'est quand il reçoit un tir et puis quand il est en train de marcher voilà j'adore la mort quand il est en train de mourir avec les petites antennes et tout c'est trop beau voilà donc ça ça typiquement c'est des objets d'art animés et apparemment il y en a 200 qui sont prévus disponibles sur la blockchain et pour l'instant on a 127 owners je ne comprends pas pourquoi il est sold out peut-être qu'il les bloque à la vente pendant quelques temps pour ne pas en vendre trop du premier coup ça doit être ça donc ça c'est tout Atari qui met ses personnages à disposition on peut filtrer donc là on a ah les schtroumpfs c'est pour ça qu'il y a l'espace schtroumpfs aussi est-ce que tu vas jouer à Rhythm Royale peut-être un moment oui je vais essayer c'est juste pour demander est-ce que ton jeu a été joué plus de 1500 fois pas encore mais il a été joué plus de 1000 fois ouais ouais t'inquiète pas je vais sûrement y jouer un petit moment je voulais regarder un petit peu oh il y a le cadeau des schtroumpfs combien ça coûte ça en fait je ne vois pas le prix ici c'est ça qui est bizarre pour une pour une marketplace tu n'as pas le prix mais je peux vous dire que mais c'est incroyable tous les jours ils te posent cette question ouais c'est vrai il me semblait qu'il y avait un prix 420 cents voilà un schtroumpfs ça coûte 2300 dollars je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même c'est quand même violent on peut aller voir chez Binance Binance alors oui ils ont fait des petits personnages aussi voilà des petits cochons apparemment les personnages alors ça la cote Zepeto ils font voilà des armes il y a des scooters alors voilà ici par exemple cette espèce de scooter turbo réacteur il coûte 2913 dollars ça refroidit quand même pas mal cette bagnole elle coûte 2900 dollars le schtroumpf qui vaut plus cher que ma maison ouais alors c'est clair Walking Dead il va y avoir des zombies peut-être alors je me demande s'ils sont animés ça c'est quoi Survivor ils n'ont pas mis de zombies tu te fous de ma gueule mais il y a le van là par contre je vais voir s'ils sont animés par contre donc là preview ah ah oui voilà ah oui oui ils sont tous animés alors qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'on les a achetés Mordere tu arrives sur ça pendant que je regarde Walking Dead à côté ah t'es à la saison combien moi j'adore j'adore Walking Dead je suis assez fan j'ai vu normalement je crois que jusqu'à la saison 9 après je me suis arrêté parce que j'ai pas forcément le temps voilà là on a typiquement donc 7 ah t'as commencé t'as commencé il y a quelques temps t'étais pas dans les premiers je pense je vais juste regarder qu'est-ce qu'on a d'autre équipement ah oui voilà alors là on peut les trier donc par créateur donc ça c'est les créateurs donc ça c'est les créateurs de NFT mais après j'ai commencé il y a même pas deux mois non mais cette série elle est complètement hallucinante j'avais regardé à l'époque au tout début j'étais petit ah 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 les personnages ressemblent un peu à ceux de Minecraft oui parce que c'est du voxel donc c'est ça alors là les territoires regardez on peut acheter des territoires voilà alors là on est sur ce territoire là si je voulais me l'acheter ça me coûterait 2.91 Ethereum alors peut-être qu'on peut les classer Lower Price genre la première saison que j'avais 11-12 ans ah waouh c'est incroyable ça moi quand j'ai commencé à regarder Walking Dead j'étais déjà vieux tu vois guess pas j'ai commencé Walking Dead j'étais déjà vieux alors on va regarder donc 2. j'ai décidé de le reprendre vu que la fin arrive ouais ben pourquoi ils annoncent la fin parce que c'est c'est la fin du contrat avec des acteurs clés peut-être je sais pas si je sais plus à combien l'Ethereum il est à quelque chose comme 4000 balles aujourd'hui donc 2.89 on est dans les 12 000 balles le terrain le moins cher 12 000 balles le terrain le moins cher sur sur comment sur the sandbox donc pour donner un petit peu le niveau et si je les classe par le prix le plus cher voilà what the fuck 16 800 non non d'un chien attends je vais vous dire je vais juste regarder le prix de l'Ethereum actuellement pour vous faire quand même un petit peu bien triper alors l'Ethereum aujourd'hui il est à 4 294 dollars donc on va faire 4 294 attends je vais faire un clear 4 294 fois 16 888 ça fait que cette parcelle de terrain là donc c'est un jeu c'est un métavers c'est un univers parallèle en 3D à la con et il va vous coûter 72 millions 500 000 voilà celui qui veut acheter ce terrain là un des plus chers actuellement il va vous coûter 72 millions 517 000 dollars je pense que ça ça soigne oh la folie on va aller le voir parce qu'en fait je pense qu'on peut cliquer puis le voir sur la carte voilà en fait j'avais pas besoin de calculer regardez ce que je vous ai dit là on a le montant c'est 72 millions 618 906 si je l'achète maintenant 16 888 Ethereum il faut quand même y croire pour dépenser autant d'argent surtout sur un jeton comme l'Ethereum qui est vraiment très prometteur donc actuellement c'est des c'est des milliardaires qui s'achètent ce genre de terrain pour dire qu'on est dans le monde du jeu vidéo mais on est à mort dans le monde du business et moi ça m'intéresse parce que pour ceux qui me connaissent à la base quand même je viens un petit peu du monde du business puisqu'en fait j'avais créé ma société en 2006 jusqu'en 2016 et voilà je faisais vraiment essentiellement du business c'était une grosse partie de ma vie ensuite pour ce prix là je m'achète un Yart en vrai pour une parcelle alors il y a en plus un yacht qui a été vendu en NFT directement ici ah wow il y a un crypto punk attends on va aller voir ça c'est les crypto punk combien il coûte ce tableau voilà donc là on a une offre actuellement à 536 633 dollars pour ce tableau je ne sais pas si ça vous intéresse moi je crois que je vais passer mon chemin quand même donc à l'époque ouais j'avais ma compagnie je faisais justement un peu du business j'ai été aussi beaucoup dans la mécanique donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la géométrie j'ai j'étais dans les dans les premiers joueurs de gaming sur cette planète je pense à l'époque avant les vraiment donc à l'époque des Atari Amiga 500 etc et puis bah j'ai été pendant 3 ans dans les crypto monnaies donc maintenant ça fait un petit peu plus longtemps parce que c'était en 2017 que j'ai commencé donc que là ça nous fait quand même 4 ans 4 ans et quelques 4 ans et demi et je ne me rappelle plus exactement je crois que c'était en août 2017 que j'ai commencé dans le monde des crypto monnaies et comme je suis maintenant à nouveau full gaming et bah ça me fait très plaisir de pouvoir vous présenter justement des univers qui réunissent justement un petit peu l'ensemble de mes passions c'est à dire le design la géométrie justement tout ce qui est géométrie 3D et tout ça je suis complètement fan d'ailleurs je crée un jeu moi-même justement que je vous invite à découvrir qui s'appelle Beast Royale et j'adore aussi tout ce qui est attendez je vous réponds après j'adore aussi donc tout ce qui est crypto monnaie tout ce qui est finance tout ce qui est finance futuriste tout ça et justement le gaming ça je ne vous cache pas que j'ai bientôt 600 vidéos sur ma chaîne donc le gaming pour moi c'est très très important et là on réunit absolument l'ensemble de l'univers alors je ne sais pas du tout comment y jouer à ce truc là c'est vraiment une première vidéo découverte on a pu discuter un petit peu ensemble on a pu un peu se balader voir un petit peu le système de connexion entre ça et la marketplace et puis bah voilà parler un petit peu des NFT regardez ça qu'est-ce que c'est c'est un espèce d'arbre je ne sais pas si on peut l'acheter ah peut-être qu'on peut l'acheter euh attends je n'arrive pas voilà oui oui c'est un un oracle ça on peut aller voir ce que c'est voilà voilà et donc de nouveau on ne sait pas trop ce que ça coûte je ne comprends pas trop on a des on a certains certaines œuvres d'art qui sont ah ouais ouais il est animé ouais c'est juste on a certaines œuvres d'art qui qui fonctionnent et d'autres pas en termes de prix enfin qui sont affichées en termes de prix voilà j'aime bien les arbres franchement c'est c'est très sympa le jeu il lagote un tout petit peu enfin il est je ne sais pas je ne sais pas de quoi ça vient c'est peut-être ah j'arrive à sortir de l'eau je ne sais pas si on peut se mettre en vue immersive ça je n'ai aucune aucune idée je vais remonter là voilà je ne voulais pas vous faire un live de de trois heures là dessus mais j'avais envie de faire une première vidéo avec vous j'ai installé twitch comme ça je vais pouvoir te regarder dessus ah bah c'est cool merci beaucoup tu viens sur ilm bah écoute je vais voir un petit peu ça va dépendre aussi de gaspard à quel moment il voudrait jouer et j'attends aussi pour faire une démo d'un autre jeu crypto mais par contre il y aura un peu plus d'action puisqu'en fait on peut directement jouer et gagner directement en play to earn après je ne vais peut-être pas vous faire des vidéos là dessus sur ce sujet là tous les jours est-ce que tu arrêtes là bah écoute je ne sais pas trop ce que je dois faire le truc c'est que j'avais envie de l'explorer un petit peu avec vous mais comme je n'ai aucune idée de ce que je peux faire joue à Icarus vous aimez bien ce jeu on dirait ça par exemple je ne sais pas si on peut l'acheter je peux speak avec le mec va sur Epic ah je vais aller voir sur Epic dans une seconde je ne vais pas aller pendant ce live par contre je veux juste regarder un truc alors Gaspard tu disais qu'est-ce que faisait mon entreprise mon entreprise elle vendait du multimédia en fait on crée des applications personnalisées pour des entreprises des applications qui servaient en fait à vendre mieux à mettre en valeur des produits et des services celui-là il est pas mal est-ce qu'on peut on peut sortir ah ah merde on peut pas ah ben voilà ça ça aurait été un truc intéressant à voir pour faire un travel you don't own an alpha ah ouais il faudrait que je possède un pass alpha pour pouvoir à mon avis explorer un petit peu plus de trucs je fais un live comme tu avais fait une fois test plein de machin ok d'accord tu n'as pas ton pass sanitaire je vais il me semble que j'ai vu ah peut-être qu'ici on a un portail je vais essayer d'aller voir et peut-être qu'on a besoin d'avoir un pass pour pouvoir utiliser ces trucs ouais c'est ça à mon avis c'est ça et si je fais tab go to open sea voilà je vais juste regarder voilà alors le je vous le dis tout de suite un cash le pass pour l'alpha il coûte 7262 balles donc si tu veux jouer à ce jeu et à mon avis explorer les territoires des autres aller visiter un petit peu les mondes des gens qui en ont créé à mon avis mais j'espère que après je ne sais pas s'il y a des gens qui ont de l'expérience ici sur sur ce jeu ou typiquement voilà dans le monde des NFT et tout ça je me demande là j'ai l'impression que je ne peux pas jouer je ne peux pas l'explorer typiquement la ville de Snoop de Guidogue si je ne dépense pas 7262 balles voilà donc je pense que l'affaire est réglée j'avais lu sur internet qu'on ne pouvait pas faire grand chose dans ce petit monde là tant qu'on n'a pas effectivement dépensé un peu d'argent et ça c'est vraiment ultra élitiste je trouve que c'est un petit peu dommage comme dans un espèce de club ça c'est très beau je ne sais pas ce que vous en pensez celle-là elle doit coûter une blinde et encore une fois des fois ils n'affichent pas le prix en fait ce qui est intéressant c'est que des fois les oeuvres d'art ne sont simplement pas à vendre ça c'est assez beau ça par contre alors ça c'est le genre d'art que moi j'adore c'est tout un monde pour les gens qui sont créatifs et qui ont l'habitude de faire de la 3D ah voilà une oeuvre d'art à 9 balles je pourrais je pourrais tout à fait me l'acheter celle-là je ne sais pas si j'ai assez d'argent sur mon truc mais je pourrais m'acheter une oeuvre d'art en fait ça vous dit ou pas celle-là elle me plaît en tout cas il faudrait juste voir en quoi quelle est la définition de ce truc est-ce qu'elle est printable parce qu'en tout cas en tout cas ça tape assez bien je ne sais même pas si j'ai assez ah mais je peux placer une offre ok top ah d'accord ouais alors celle-là elle peut gicler en fait ça je me suis trompé en gros tu ne peux pas l'acheter direct tu n'as pas un prix tu fais une offre et après ça part en cascade je ne sais pas combien il y a eu d'offres jusqu'à maintenant aucune idée je ne sais pas peut-être 3, 4 il y a un mec il y a un mec qui avait fait une offre à 0,4 Ethereum et apparemment c'était il y a une année et elle ne s'est pas vendue donc dans les 400 balles voilà ok il y a franchement des beaux trucs et ça va être une vraie révolution pour les artistes de vendre leur offre dans des mondes virtuels 3D là on n'a pas encore exploré c'est assez joli ça je pense que ça te rappelle quelque chose Gaspard on peut lui parler je ne peux pas lui parler j'aurais bien voulu lui parler est-ce que je peux aller dans ce monde là est-ce que ah non il y a une espèce de discothèque là il y a des schtroumpfs j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer un univers smurf pal don't hesitate to enter the smurf world for a ok mais comment on fait pour rentrer comment on fait pour rentrer moi je veux rentrer je vais aller voir et puis ici portal de l'NFT institute inspire l'NFT wait and release that machin open to everyone ah c'est bon c'est bon on peut y aller on peut y aller on va découvrir un nouvel endroit voilà oh la la the NFT institute ça valait la peine d'aller traîner les pattes dans cet endroit je vois qu'il y a 10 personnes sur le live c'est super cool je suis sur il mais je viens de faire un top 1 ah bah t'as vraiment beaucoup de chance et hey on va découvrir un new world comment est-ce que vous trouvez mon micro les amis c'est un nouveau micro attendez je vais vous parler une seconde bon avant de vous faire visiter ça je vais quand même vous parler de mon nouveau micro il est juste là j'espère que vous aimez le son et en fait c'est le Shure SM58 et c'est un micro de légende les plus grands chanteurs du monde ont chanté dans ce micro alors pas celui-ci puisqu'en fait c'est un oeuf donc c'est pas voilà mais le Shure SM58 est une absolue légende et voilà j'avais envie de me faire ce petit plaisir pour le stream et je trouve qu'en plus il a beaucoup de réjection donc on n'entend pas trop c'est un audio j'ai un audio technica ah cool ah ils sont très très bien aussi et après chacun son style moi je trouve que celui-ci il a un son qui est vraiment chaud il a beaucoup de grave et une magnifique réjection il n'y a aucun bruit de manipulation et surtout à la base c'est vraiment un micro voix expert d'un voix il y a un filtre anti-pop qui est complètement intégré donc je ne sais pas si vous aimez bien si vous aimez bien le son mais moi en tout cas je l'adore j'ai écouté les enregistrements et je trouve que le son est vraiment excellent et donc je suis très très content il est beau en plus il a un beau son alors c'est vraiment à la base c'est vraiment la référence des micro voix et ce truc a été créé à l'époque il était créé je crois dans les années 60 donc pour dire à quel point ce micro est bon puisqu'en fait il n'a quasi pas évolué depuis les années 60 c'est complètement une tuerie en fait c'est un des micros les plus vendus au monde ce truc à la base vraiment fait pour le chant mais les plus grands chanteurs les plus grands speakers on appelle aussi ça je crois ça faire si je ne vous dis pas de bêtises on l'appelle aussi le micro des présidents ce qui l'a servi aussi pour des allocutions de présidents donc pour vous dire c'est vraiment c'est vraiment un micro complètement hallucinatoire la base il a un super son mais je trouve qu'on t'entend un petit peu moins fort ben en fait tu peux augmenter le volume simplement mais je trouvais l'autre était très agressif la base c'est le choix SM7 ouais tu vas t'acheter un MV7 ou SM7 je ne sais pas exactement je n'ai pas exactement compris ce que tu disais et voilà c'était un petit mot sur ce micro qui est une absolue référence et qui est pratiquement indestructible c'est un tank ce truc et en plus il a l'antibob qui est complètement intégré donc je n'ai rien à rajouter devant etc et j'ai un son qui est vraiment très chaud normalement et avec beaucoup de grave donc voilà qui n'est absolument pas agressif on n'a pas trop les S il ne siffle pas normalement il absorbe ce genre de truc et on n'a pas de de bop et de truc violent de pression acoustique dedans donc normalement c'est un des choix alors c'est un micro dynamique il faut il faut normalement une carte son XLR pour pouvoir être compatible avec ça tu refereras quand du Fortnite écoute je ne sais pas joue à Icarus s'il te plaît oh là là les amis vous êtes trop drôles attends je vais juste enlever ça j'étais en train de regarder on va garder la carte ici comme ça je vais voir un petit peu quelles sont les marques on a quelques marques connues je ne vais pas toutes les énoncer mais regardez quand même les gens ce qu'ils ont dû dépenser pour avoir en plus il y a le chapitre 3 ouais je sais justement ce serait bien d'aller faire un tour sur la map mais bon comme je suis une grosse grosse nudité on a The Sandbox qui s'est gardé aussi du territoire mais donc vous voyez que c'est quand même énorme ça c'est la map actuelle et puis en fait les trucs en vert c'est les terrains qui sont disponibles donc voilà si je voulais je pourrais m'acheter ce terrain là par contre encore une fois j'ai aucune idée combien ça coûte mais on a vu que les moins chers étaient dans les 2000 balles je joue à Creatimers les mecs arrêtez un moment Rollercoaster Tycoon bon on va aller explorer le petit monde là qu'on a ouvert parce que c'est pas tout mais on est là pour explorer surtout des univers 3D alors là on a un premier robot oh voilà ça ça me plaît est-ce qu'on peut interagir avec lui comment vous trouvez c'est assez beau quand même les graphismes je vais pas jouer à Creative Earth alors que j'ai The Sandbox là on a un vieux sage on va essayer de parler alors welcome to the new NFT Institute Traveller if you like to move alpha progression along find some institute ok alors qu'est-ce qu'on peut lui dire alpha quest new object unlocked ah mais explore NFT Institute and find the most iconic location ok attends je vais essayer de putain je suis dans l'eau je vais essayer de parler avec lui non on peut pas parler alors on va on va essayer d'aller se promener dans le NFT Institute c'est assez immaniable on est très très loin de beast royal par exemple tu joues pas à légende non légende c'est quoi ok merde quel connard quel connard j'avais pas vu qu'il y avait un trou ça c'est le problème de ce type de 3D de merde attends non pardon je voulais pas dire que c'était de la 3D de merde c'est de la 3D de très haute qualité on vaut quand même mieux que ça avec toute l'expérience qu'on a dans les jeux vidéo tu as joué à Apex Legends euh oui Apex Legends attends il faut pas que oh putain c'était moi une ok c'est bon on peut monter vachement haut donc là on a aussi plein de trucs voilà regardez ça les personnages quoi comme ils sont beaux j'aime ça ah mais donc tu peux t'acheter aussi des oeuvres d'art et puis les piloter tu joues quand à Bird par exemple et en fait j'en sais rien les amis j'ai pas de programme de streaming donc en gros quand je joue tout d'un coup bah c'est c'est vraiment comme ça un petit peu au coup de coeur au feeling en ce moment on est pas mal sur Icarus avec Gaspard et puis ben voilà on joue à ça disons celle là elle doit coûter une méga blinde qu'est-ce que je peux faire avec ça on va aller la voir sur la sur la marketplace ok on peut faire une offre à 85 de toute façon c'est des trucs ça ça se vend jamais voilà 0.2 il a pas accepté 0.64 ah mais il y en a peut-être je sais pas combien de fois on peut l'acheter c'est ça aussi qu'il faudrait déterminer c'est certaines oeuvres d'art on peut les acheter plusieurs fois typiquement les objets en 3D on peut les acheter plusieurs fois alors il faudrait savoir un petit peu combien de fois on peut les acheter tu vois ça joue à ce que tu veux ben voilà c'est ça je joue à ce que je veux c'est un peu le principe on arrive bientôt à une heure de gameplay dans The Sandbox je vais essayer d'aller parler encore à d'autres personnes parce qu'apparemment ça me débloque des objets lui c'est quoi c'est un visiteur lui c'est un visiteur par exemple c'est un visiteur mais il bouge pas il est AFK New Object Unlock ok mais après je sais pas je sais pas ce que ça fait quand on débloque des objets est-ce qu'on peut les gagner qu'est-ce que c'est que cette merde ah c'est une visite extraterrestre c'est une classe extraterrestre avec des petits bouts de choux extraterrestres et là on peut aller où là on tombe à mon avis ah on peut sortir et puis aller marcher dans le néant elle est belle non mais regardez ça elle est trop belle ça c'est une belle oeuvre d'art franchement j'adore en fait tout ce tout ce monde des oeuvres d'art numériques des NFT et tout en plus c'est en train de vraiment faire exploser le monde du gaming le monde des mondes virtuels le metaverse et surtout le monde des crypto monnaies là on a une super moto qui ressemble vraiment au truc de la guerre des étoiles attends attends qu'est-ce que tu dis non en vrai j'ai juste la flemme de faire des phrases complètes pareil pour streamboat design scientist cross still terrain ok je vais regarder celui-là ok on peut pas l'acheter non plus on peut pas l'acheter non plus on peut rien acheter moi qui voulais acheter plein de trucs pour des milliers de francs dans the sandbox ah ceux-là sont pas mal aussi de tableaux ouais en fait c'est pratiquement infini ce truc bon je suis content de ne pas être resté bloqué en fait dans le monde de base mais d'avoir oh putain ça c'est beau ça c'est très sympa ça il y en a qui se donnent vraiment de la peine il y a vraiment une plus-value dans l'art c'est assez fou donc voilà si vous êtes créatif et que vous avez envie de créer de l'art vous pouvez tout à fait vous lancer dans le monde des NFT et puis placer vos oeuvres d'art à la vente dans des marketplaces et peut-être que vous avez des gens qui vont faire des offres pour des centaines de milliers de francs ça dépend si ça leur plaît je vais essayer d'aller tout en haut je ne sais pas si je suis déjà allé tout en haut je ne crois pas là on est tout en haut on est d'accord on peut peut-être aller encore plus haut là-bas ah ouais alors là pour aller tout en haut là-bas il faut être vachement à droit par où on passe ah on est obligé de redescendre par l'extérieur tu streams depuis combien de temps Pita tu veux dire aujourd'hui ou au total sur ma chaîne je voulais essayer de voir si je trouvais encore un autre endroit on les a déjà vus alors si on retourne dehors j'aimerais bien retourner dans le truc de base et puis voir si on n'a pas un autre monde assez joli à découvrir sur ma chaîne écoute ça doit faire maintenant à peu près une année une année et quelques mois que je stream régulièrement plusieurs fois par semaine ça te plaît ou bien tu penses qu'il faut que j'arrête j'écoute les conseils alors attention peut-être que je vais arrêter suivant comment ce qui serait génial c'est que je fasse un live avec une personne qui est hyper calée dans The Sandbox et puis en même temps je pourrais faire un interview en même temps il pourrait peut-être me débloquer un pass momentanément pour juste le temps de la vidéo pour pouvoir faire justement montrer un petit peu le contenu aller visiter les terrains des gens parce que là j'ai aucune idée comment on va visiter un terrain de quelqu'un et ça alors ça me fait un peu chier j'aurais bien voulu vous montrer ça c'est assez lent pour revenir non continue moi sinon je regarde qui ouais c'est vrai bah il y a assez de personnes il y a des mecs qui montent comme des fous il y a Michou si ça vous intéresse je pense que vous connaissez l'individu il fait des bons contenus voilà je suis revenu un peu dans le monde d'origine là et attends ça c'est un autre monde ça c'est un autre on va essayer de on peut quand même aller à des endroits je suis assez content coucou non moi je regarde nanas 2.0 d'accord comment ça va Mathéo je vais très bien je suis en train de vous présenter The Sandbox c'est un jeu NFT un monde virtuel un metaverse doté d'une énorme marketplace donc c'est surtout un énorme centre de business gamifié trop bien moi cool bah je suis content de le savoir ouais putain ça dancefloor ouais putain il y a du monde là ouais ça lag a mort c'est une piste de danse et ça c'est tout des gens qui sont en train de s'éclater ah wow là il y en a un de ces trucs un des vers géants qu'on a vu tout à l'heure comment on fait pour faire des acrobaties est-ce qu'on est-ce qu'on a des trucs genre des émotes ah oui on a des émotes ouais on teste d'endless à 2 Orion ce jeu est nul Orion si le jeu est nul on va pas l'essayer attends je suis sur le dancefloor c'est dommage qu'on ait pas de musique par contre ah mais attends on a de la musique attends attends on a de la musique voilà on a de la musique attendez je vais vous faire une démonstration de mon savoir-faire T le roi du dancefloor c'est vraiment trop bien je comprends qu'il y a des mecs qui viennent ici toute la journée voilà je m'amuse déjà comme un petit fou à mon avis tu peux créer des lieux des dancefloors où les gens te payent pour venir danser je trouve que le mec me ressemble un peu mis à part les cheveux blonds il faudrait que je le personnalise un peu moi je l'adore en tout cas il y a un mec qui est venu vers moi il voulait danser avec moi je crois j'ai joué à ce jeu pendant deux mois parce que j'avais plus de jeu ah dentless attends on va aller faire un petit tour il y a des aliens qui dance il y a des ondes lumineuses aussi qui dance et je crois que je vais ouvrir je vais ouvrir une discothèque comme celle là attends moi je vais aller je veux je vais aller au milieu de la piste de danse c'est génial attendez je vais vous mettre la musique un peu plus fort parce que là on l'entend pas très bien tous les jeux font des partenariats avec dead mouse ouais et moi j'ai le style et putain et il est chaud au pithagus et c'est vraiment trop cool quand je vais faire des clips là sur sur tik tok ça va être vraiment trop bien je m'en réjouis de mettre cela c'est excellent ah on peut leur parler en plus je sais pas s'ils vont me répondre i got to move i got to move il y a un tank il y a un tank je peux pas monter dessus c'est trop beau cette salle de concert ah on peut aller dessous oh il y a plusieurs étages ah waouh il y a un petit concert privé oh j'adore les chaises comme ça c'est vraiment trop beau oh c'est vraiment trop top et imagine tu fais une discothèque comme ça en vrai le délire oh waouh il y a encore là il y a encore des trucs ici la musique elle est exceptionnelle bonjour à plus tard salut Xen à tout à l'heure est-ce qu'on peut aller plus haut je vais aller plus haut on va essayer d'aller plus haut peut-être qu'il faut passer par là ça lag un tout petit peu mais je comprends pas pourquoi parce que vraiment Lisbonne coucou Lisbonne Pythagos dance to burn the floor il y a un dragon qui vole là-bas eh salut Mat4 comment ça va hein comment ça va Mat4 c'est le délire oh celui-là il me plaît trop là le robot je vais danser un peu avec lui laisse-moi tranquille je vais danser avec mon robot c'est The Sandbox c'est un jeu NFT c'est un jeu crypto c'est un metaverse eh j'ai pas envie d'arrêter le live tellement l'ambiance est bonne les mecs je danse mieux dans les mondes virtuels qu'en réalité très clairement j'adore ce robot je vais aller danser avec lui c'est ultra cool c'est un jeu Sous-titrage ST' 501 Et les mecs ils arrivent à faire des roulé-boulé je sais pas comment ils font Je pense que tu peux débloquer des danses au bout d'un moment Ah tu peux dire bonjour Ah ouais Ah mais moi je suis trop fan de ce robot là Oh lui il est beau regardez Oh la tête du mec La tête du gars quoi Bon qu'est-ce qu'on fait ? Oh ! On dirait un Stormtrooper Doublé d'un cochon Ouais c'est gratuit Matcat C'est gratuit mais c'est très cher Ça dépend ce que tu veux faire Allez on sort de là Pour l'instant je suis dans le Alpha Hub Et on peut visiter quelques endroits Ça c'est gratuit justement pour pouvoir visiter Et on peut aller dans des... On a déjà testé le monde, le Alpha Hub On a testé un autre monde là Qui était le NFT Institute Et maintenant là on vient de tester ce Dancefloor Voilà exact Et après tu peux acheter des parcelles de terrain Faire de l'immobilier virtuel Et le revendre à un prix Parce que les premiers terrains ils sont Je crois ça fait erreur Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit tout à l'heure Mais je crois qu'ils doivent être dans les 3-4 000 balles Ou même un peu plus chers Je crois 12 000 balles je ne sais plus Je crois que c'était presque 3 Ethereum Donc ça doit faire dans les 12 000 balles Les terrains les moins chers Et les terrains les plus chers Sont dans les... 70 millions je crois 70 millions de francs Les terrains les plus chers Et il y a même Snoop Doggy Dogg Et Atari ils ont des terrains et tout Je peux te montrer en fait Regarde Mad Voilà tu vois ça Ça c'est la map Les terrains que tu peux acheter Alors tout ce qui est vert Tu peux acheter Tu vois c'est une toute petite parcelle comme ça Elle coûte une blinde Ça dépend à côté de qui tu es C'est un petit peu comme le pixel de l'époque Et là toi ta Snoop Il a un monstre terrain Alors je ne sais pas comment je peux aller Jouer sur son terrain Voilà Aucune idée Et tu peux Tu peux créer aussi Des jeux Tu peux créer des jeux là En voxel Puis les mettre à disposition dessus Comme ça pour que les gens jouent Et tu peux créer aussi des NFT Et les vendre sur la marketplace Donc la marketplace Donc c'est les NFT On peut faire des persos comme ça Et les vendre sur la marketplace Tu vois il y en a plein qui vendent Justement c'est NFT Voilà J'aimerais bien essayer d'aller un petit peu ailleurs Apparemment il y a des mondes qui ne sont pas tout le temps ouverts Là typiquement on n'est pas ouverts Ouais Ici je ne peux pas y aller non plus Justement ça Il faut que ce soit en bleu là Comme ici Donc là ça n'ouvre pas Ah ben là il y en a un que je n'ai pas vu Après on aura fait un peu le tour Mais là on peut y aller Donjon of Dumb Go Picarus Picarus Allez une seconde Gaspard Je teste encore ce petit monde là Je vais enlever la musique Parce qu'on a vite vu Que ça pouvait être vraiment chiant par moments J'espère qu'on aura l'occasion De se faire du Elite Dangerous La nouvelle extension est très sympa Ouh musique sympa Ouh là c'est fluide Ouh Ah là il est très fluide Speak Oh speak Challenge accept A sword awesome I really have my talent Ok new object unlock the portal Ça rajoute tout un nouveau pan de gameplay Ouais mais je ne sais pas comment ça coûte l'extension Parce que moi j'ai Elite Dangerous de base Oh il est très fluide là Oh regardez comme c'est beau C'est hyper beau Je ne sais pas ce que je dois faire Speak Template Game maker Non ok Speak Shoken Alpha Enfin coiff J'ai développé 19 pour Odyssée Il faut qu'on check C'est pas très cher Ouais bah attends Tous les jours j'achète des jeux à 19 balles moi Merde Je vais passer par là peut-être Ah là on est vraiment Dans la partie game du truc Je pense que je vais me faire attaquer Quoi putain Il m'attaque What the fuck Je sais pas parce que la merde Est-ce que je peux monter là ? Ah là il y a un truc à activer Là je peux pas passer Donc je sais pas ce que je dois faire Dans ce jeu de merde Ça je peux pas ouvrir Donc en fait ça se passe en bas Ouais bah ça je sais J'avais lu à l'époque Mad Cat Mais après les planètes J'ai trouvé un petit peu chiante Je trouvais qu'il y avait pas Beaucoup de diversité Par rapport à No Man's Sky par exemple Là il vient me tuer On se croirait sur Icarus Gaspard t'as vu Vas-y vas-y Je peux lui passer à côté Non Il est en train d'essayer de me buter Non Bon je sais pas ce que je dois faire Alors je vais me casser d'ici Ah j'ai repris de la vie En fait dans ce truc Ah je peux peut-être me baisser Et puis passer dessous Je sais pas comment on se baisse Ah j'ai trouvé un nouveau talon Regardez Ah wow Mais là il est méga flu le jeu Mais Voilà Ah j'arrive à faire ça maintenant Bon j'en ai un peu marre On va se tirer d'ici Je peux pas quitter Comment je fais pour quitter Je vais m'en aller Je peux pas quitter cet endroit Bon je vais me suicider alors Hop Il me semble que c'était là-bas Je peux pas aller dans ce portail Non Il me faut une épée en fait C'est ça Je crois que j'ai besoin d'une épée Inventory J'ai pas de J'ai des points d'épée Je ne sais pas où est l'épée Bon Allez Ça nous casse un peu les pieds Mais franchement je trouve que c'est très joli Très fluide Très intéressant Pour ceux qui n'ont rien à faire Ah je peux pas marcher là-dessus Ah non je peux pas marcher Ok On va quitter On va quitter Un petit moment Je commence à avoir faim Il faut que je mange un truc Allez Alt F4 pour quitter Voilà Donc j'espère que ce live vous aura plu Je vous présentais donc justement Un jeu NFT Justement où on peut acheter Vendre Créer de l'art Et donc c'est à la fois Un metaverse Un jeu vidéo Tout en 3D en plus Donc ça c'est cool Duquel aujourd'hui la presse parle énormément Donc ça c'était vraiment très intéressant Et surtout Qui est en voie de développement Mais juste monstrueuse Puisqu'on a vu le cours tout à l'heure Sur TradingView Le cours du SEND Qui est la monnaie en fait De base de ce truc Si je vous montre Voilà le SEND Qui a littéralement explosé en fait Ces derniers temps Et donc voilà Je pense que c'est un truc Vraiment prometteur Je voulais juste le tester J'ai aucune expérience Je n'ai pas envie par contre De dépenser 12 000 balles Pour m'acheter une parcelle de terrain Donc ni 2 000 balles Pour le Game Pass Donc je ne sais pas Il faudrait que je me renseigne Un petit peu sur internet Ou si je rencontre quelqu'un Qui connait bien le jeu À ce moment là Je vous referai une vidéo Et on essaiera de Voilà De faire une interview de la personne Pour pouvoir Qu'elle nous permette d'avancer Ou de découvrir des trucs Qui sont beaucoup plus intéressants Notamment Voilà Je vous laisse un petit moment On s'est fait Une heure plus de live Sur The Sandbox Et je vous remercie D'avoir regardé Participez Me to vos commentaires Etc Et maintenant Je pense que je vais aller Sûrement rejoindre Un petit moment Gaspard Sur C'est quelle heure ? 16h Je vais peut-être aller rejoindre Un petit peu Gaspard Sur Ah j'ai un petit message Hé hé Ok Sur Icarus Pardon J'étais en train de lire Un message Donc je fais une petite pause Et je vous tiens informé Restez nombreux Sur le live À tout à l'heure Les deux Les deux Les deux Les deux